Algériens de l'étranger, voici comment acquérir un logement et LPP en Algérie. Les Algériens de l'étranger peuvent acquérir en Algérie un logement promotionnel public, et LPP. Les démarches sont à faire en ligne. Attention, il y a des conditions à respecter pour pouvoir en bénéficier. C'est sur le site de l'entreprise nationale de promotion immobilière que toutes les démarches sont expliquées. Dans un, premier temps, pour faire partie des potentiels souscripteurs, il faut respecter les deux conditions suivantes. Le demandeur ne doit pas posséder ni lui ni son conjoint un bien habitable ou d'un terrain à bâtir. Il doit également n'avoir pas bénéficié ni lui ni son conjoint d'une aide financière de l'État pour la construction ou l'acquisition d'un logement des logements répartis dans 23 Ouilléa, d'Algérie. Type et tarif 2000 logements sont mis à disposition pour la communauté algérienne vivant à l'étranger. Ils sont répartis dans 23 Ouilléa. Les Ouilléa concernés sont les suivantes, Adrar, Aintemouche, Batnac, Biscra, Bouhira, Borge-Bouhar-Ridge, Constantine, Eloued, Elbaïade, Gardaïa, Lagoua, Mila, Msyla, Mascara, Wargla, Oran, Relizane, Sidi-Belab, Soukara, Tissé-En-Silt, Clemsen, Tiares, Tizi-Ouzou. La capitale Alger n'est pas concernée. Les logements mis à disposition seront de trois types différents. Des T3 de 80 mètres carrés, des T4 de 100 mètres carrés et des T5 de 120 mètres carrés. Ils seront principalement composés d'un séjour, une cuisine, toilettes de deux trois ou quatre chambres selon le volume du logement. Les tarifs sont pour le moment estimés à 95 000 dinars pour le mètre carré, soit 650 euros auto-officiels hors taxes. Concernant le financement, le paiement devrait être effectué en devise depuis un compte bancaire du Crédit Populaire d'Algérie. Constitution du dossier d'inscription pour effectuer les démarches Les membres de la diaspora algérienne devront s'inscrire sur le site web de l'AMPI qui est ouvert à cet effet depuis le 1er, février 2018. Durant cette première phase d'inscription, un code ainsi que son mot de passe seront remis au souscripteur afin de parfaire sa demande. Suite à cette première inscription, le demandeur doit effectuer des démarches complémentaires. Tout d'abord, une demande officielle est légalisée d'acquisition. Cette démarche doit être effectuée dans le consulat du lieu de résidence à l'étranger, une copie de la pièce d'identité ou du certificat de résidence à l'étranger. Une déclaration sur l'honneur qui reprend les deux conditions indiquées précédemment. A savoir la non-acquisition d'un bien public ou d'un terrain à bâtir par le demandeur et son conjoint. Mais aussi n'avoir pas bénéficié, ni souscripteur ni de son conjoint, d'un prêt financier de l'État pour l'acquisition ou la construction d'un logement. Cette déclaration devra être légalisée auprès du consulat. La première phase d'inscription se fait sur le site de l'Entreprise Nationale de Promotion Immobilière. Pour plus d'informations, consultez le même site ainsi que le site du ministère de l'Habitat www.muv.gov.dz ou encore leur Facebook.